Toujours au sujet des relations entre la Chine et les Philippines, une flotte de navires chinois a quitté le quai de Sassa de la ville de Davao, dans le sud des Philippines, concluant ainsi une visite amicale de trois jours. La marine philippine a tenu une cérémonie d'au revoir d'un séjour qui s'est, selon les responsables, bien passé alors que l'équipage de la flotte chinoise a été chaleureusement accueilli par la marine et la population philippine. À son arrivée au port de Sassa le 30 avril, le contre-torpilleur chinois Changchung a été visité par le président philippin Rodrigo Duterte. La flottille chinoise se dirige maintenant vers le Vietnam pour une escale de courtoisie dans la ville d'Oshimin City. Le ministre chinois des Affaires étrangères affirme que le voyage aux Philippines a permis de cimenter la confiance et la compréhension mutuelle des deux pays. La Chine invite le président philippin Duterte à monter à bord de ses navires, ce qui démontre une confiance politique grandissante entre les deux parties. Depuis l'an dernier, nous avons constaté une amélioration des relations bilatérales et une meilleure coopération dans plusieurs domaines, ce qui bénéficiera au peuple des deux pays. Ceci prouve que le bon voisinage et la coopération amicale sont de bons choix pour servir les intérêts des deux nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !